les amis acheter des sacs étanches c'est super utile si vous n'en avez pas je mettrais un lien dans la description et je vous invite fortement à acheter personnellement j'en ai toujours avec moi lorsque je pars en bivouac ou en trek ça me permet de faire plein de choses avec premièrement et principalement bien sûr c'est un sac étanche donc je m'en sers pour mettre ma tenue pour la nuit comme ça même si les conditions climatiques sont pourries s'il pleut s'il neige je sais que lorsque la nuit arrivera j'aurai une tenue qui m'attendra et qui sera chaude et sèche mais ça peut être encore une fois utilisé pour plein de manières différentes une astuce toute belle parmi tant d'autres ça va être personnellement je m'en sers en tant qu'oreiller de camping j'ai mis mes vêtements je compresse si j'ai envie d'avoir un oreiller dur je compresse beaucoup si j'ai envie d'avoir un oreiller plus moelleux je compresse un tout petit peu et ça me fait office d'un superbe oreiller pour dormir confortablement donc j'ai envie de dire inutile de vous embêter et de vous encombrir avec des oreillers qui sont faits spécifiquement pour le camping ça ça fait super bien à faire ça peut être utile pour bien sûr stocker de la nourriture ça peut être utile pour mettre à l'abri de l'équipement électronique ça peut être utile ça peut vous faire un récipient de fortune si vous devez partir à la cueillette ça peut même vous faire un récipient un contenant de fortune si vous devez stocker de la nourriture bref c'est super utile et en plus c'est léger et ça prend quasiment aucune place lorsque vous ne les utilisez pas même j'ai envie de dire pour aller encore plus loin ça vous permet d'économiser de la place si vous mettez des vêtements en vrac dans votre sac à dos alors ça prendra beaucoup de place alors que là vous pouvez mettre vos vêtements dans le sac étanche et vous pouvez compresser beaucoup plus ce qui fera économiser de la place donc pour terminer avec les sacs étanches pour ceux qui les utilisent dites moi vous comment vous les utilisez peut-être que vous allez pouvoir m'apprendre deux trois astuces et puis pour les autres qui n'utilisent pas de sacs étanches alors je vous invite fortement à aller en acheter pour votre prochaine sortie 50 astuces pour la randonnée les bivouacs et le trekking ça vous intéresse alors ne me remerciez pas puisque je vous ai concocté une petite vidéo dans laquelle justement je vous donne 50 de mes meilleures astuces qui ont un lien vous l'aurez compris avec la randonnée les bivouacs et les treks 50 astuces que ce soit des astuces pour moins vous fatiguer pendant vos randonnées des astuces vis-à-vis du matériel des astuces vis-à-vis des différentes saisons des astuces pour le campement des choses à faire des choses à ne pas faire bref plein d'astuces qui vont vous permettre de préparer et d'améliorer au mieux vos prochaines sorties 50 astuces ça commence à faire pas mal et je pense honnêtement qu'il y en aura certaines que vous ne connaîtrez pas bref si ça vous intéresse si vous avez envie de voir cette vidéo des 50 astuces il ya rien de plus simple je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo c'est gratuit vous cliquez sur le lien ça vous renverra vers une page de mon site internet et puis vous pourrez ensuite télécharger puis visionner la vidéo rien de plus simple allez sur ceux des amis le lien est dans la description et moi de mon côté je vous dis merci à tous prenez soin de vous et à la prochaine merci